Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot grand luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas ? L'extension est faite avec le silver witchcraft tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas ? Et l'extension parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci, voilà comme ça, d'accord ? Alors juste petit rappel vite fait, la lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur, le côté droit du cœur c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire et l'autre côté c'est pour le partenaire, vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là, il n'y a pas de soucis avec ça et le partenaire ça peut être oui, le partenaire amoureux bien sûr en premier lieu mais ça peut aussi selon les circonstances être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction, d'accord ? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas dans les hors-série puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles donc hors-série et puis voilà et on se retrouve nous tous le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt, merci beaucoup. Lion à votre tour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre-octobre 2022, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pendant que je bats les cartes à un moment, je rappelle quelques principes de base, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant. Le côté droit du cœur, c'est ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, lion, signe ascendant, signe solaire ou signe lunaire et le côté gauche du cœur, c'est pour votre partenaire. Ceci dit, si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, n'hésitez pas à interchanger, ça ne pose aucun problème. Alors le partenaire, c'est qui ? C'est bien évidemment votre partenaire amoureux, si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, vous adaptez cette lecture en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Il peut s'agir d'une relation de famille, il peut s'agir d'une relation amicale qui en ce moment attire votre attention parce qu'il y a peut-être des émotions un peu exacerbées ou je ne sais pas. Il peut même également s'agir de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez, la personne que vous aimeriez voir arriver dans votre vie et qui vit peut-être en ce moment des éléments un peu particuliers. Alors dernier élément aussi, je vais parler du partenaire mais vous adaptez bien évidemment dans le genre et je rappelle que cette lecture aura son extension qui se trouve dans la boutique Alice Nicolas mais dans la rubrique hors série puisque ce n'est pas une lecture intuitive habituelle. Voilà, j'ai absolument tout dit, on va commencer, on va y aller. Alors Lion, signe ascendant ou lune en lion, le point de départ de votre relation ici c'est l'étoile. Alors s'il y avait un peu des conflits dans votre relation, l'étoile laisse supposer qu'il y a une perspective de guérison, tout au moins l'espoir d'un aller mieux, l'espoir de quelque chose de meilleur. S'il n'y a pas de bisbis dans votre couple, c'est tout simplement que vous regardez vers quelque chose de plus beau ensemble. L'étoile, elle porte le sceau de l'espoir. Elle porte le sceau de je sais que demain ce sera meilleur. Je sais que demain tout ira bien. Il nous suffit de suivre la petite étoile, il nous suffit de suivre cette lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. D'accord ? C'est comme un fil d'or que vous suivez parce que c'est une évidence et que de toute façon ce qu'il vient sera meilleur qu'aujourd'hui. Votre état d'esprit à vous, ici, c'est la 10 d'épée et le fou. Ben, on comprend mieux pourquoi vous êtes plein d'espoir, plein de cette force, cette conviction qui, c'est une énergie de force parce que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de terminer, de sortir de quelque chose qui était douloureux. Alors, ce sont des souvenirs, ce sont des mémoires, ce sont des projections, ce sont des pensées. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous avez vécu une vie sentimentale difficile, quoique ça ne l'exclut pas non plus. Mais pour moi, ça, ça veut surtout dire je sors d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Pour chacun, ça peut être différent. Ça peut être une épreuve de santé, ça peut être une épreuve professionnelle, ça peut être lié à la famille, je ne sais pas. Mais 10 d'épée, c'est j'étais à genoux, je n'allais pas bien. C'était une période d'une dizaine d'années où c'était très difficile. J'étais vraiment dans une espèce d'obstacle à dépasser. La bonne nouvelle, c'est que 10 d'épée, 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau cycle. Le nouveau cycle, il est là. Il pointe son nez. Le fou, c'est, je me suis libéré des pensées néfastes et toxiques du passé. Je me suis libéré des fêlures, des douleurs, des souffrances du passé. Je n'ai plus de pensées morbides ou tristes ou sinistres ou dépressives ou je ne sais pas quoi. Je suis libre. J'ai nettoyé toutes ces pensées qui me tiraient vers le bas. Je suis libre et libéré. Je suis le fou. Chiffre 0. Je suis prêt à m'élancer. C'est votre état d'esprit. Donc, on comprend mieux que pendant tout ce processus, vous étiez dans l'attente, dans l'espoir que ça va aller. Il faut juste que j'ai le temps de finir mon cycle et ça va aller. L'état d'esprit du partenaire, 3 de coupe, 8 de coupe. Alors, le partenaire, il est dans un état d'esprit, en fait, peut-être un petit peu de, pas forcément de déception, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que j'attends. J'en veux plus. D'accord ? J'en veux plus. Je veux plus d'émotions. Je veux plus de peps. Je veux plus de pétillants. Je veux plus de bulles de champagne dans mon champagne. Bulles de gaz dans mon champagne. Pour ça, comme je ne suis pas nourrie émotionnellement là où je suis, je vais peut-être compléter cette nourriture par la présence de mes amis, par des moments sur les terrasses de café. C'est des moments de légèreté. C'est des moments d'échange avec mes amis. C'est des moments de bonheur et de joie gratuits qui sont là et que je prends parce que ça me nourrit émotionnellement puisque là où je suis, ça n'est pas complètement nourrissant. Je veux plus. Je demande plus. Donc, ce que je n'obtiens pas à la maison, je vais aller le chercher ailleurs, entre guillemets. Sans pour autant qu'il y ait d'histoire de trahison ou de choses comme ça. Ça peut, mais ce n'est pas une règle. Alors après, le passé, de là d'où vous venez, vous venez de la sette de denier. Vous venez d'un état, d'un espace où vous avez dû faire le point, vous avez dû faire l'état des lieux de la situation. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Qu'est-ce que je peux investir ? Qu'est-ce que je ne peux pas investir ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'espère ? Faire un état des lieux de la situation. On est dans une vie sentimentale. Donc, en d'autres termes, c'est vous avez réfléchi à ce que vous receviez, à ce que vous donniez, à ce qu'il vous reste à donner, à ce qu'il vous reste à recevoir. Où est-ce que j'en suis ? Le passé du partenaire était un travail sur ses regrets. Il a travaillé sur le passé. Il a beaucoup de coupes, votre partenaire. Il a travaillé sur son passé. Il a travaillé sur les remords, les regrets, la nostalgie. Il a travaillé sur... Il a laissé derrière lui quelque chose qu'il appréciait pour se tourner vers un potentiel d'avenir. Mais il y a quand même une insatisfaction qui est présente et qu'il comble par la présence de ses amis. Les actions que vous engagez, ici, vous de votre côté, on a la tempérance et on a le chevalier de bâton. Alors, ces deux énergies, peut-être un petit peu, pas forcément contradictoires. Mais le chevalier de bâton, c'est comme si vous étiez monté dans une Ferrari avec 300 chevaux, d'accord ? Et la tempérance, c'est je sais que j'ai de la puissance sous le pied, mais je vais essayer de la maîtriser. Je ne vais pas rouler à tombeau ouvert. Je vais essayer de maîtriser la puissance qu'il y a derrière ce que je ressens. Chevalier de bâton, vous pouvez être très charmeur, très séducteur, mais peut-être un peu trop, un peu trop fougueux, un peu trop passionné, un peu trop désireux, un peu trop, viens, je t'emmène à l'autre bout de la planète, mais bon, on va faire nos valises tout de suite et puis on part dans deux heures. C'est trop, c'est peut-être trop. Le chevalier de bâton, il part dans tous les sens, il ne maîtrise plus rien, mais il a plein d'énergie, il a envie de vivre, il a envie de croquer la vie, il aime, il a envie de le montrer, il désire, il le montre, il est passionné, enfin bref, il est très fougueux. Et la tempérance, c'est ok, j'ai de l'énergie là, mais si je laisse tout sortir, je vais faire peur à l'autre. Donc je maîtrise, je tempère, j'harmonise, j'y vais doucement, j'y vais molo-molo, je mets un peu d'eau froide dans tout ça parce que sinon ça va être de la vapeur et la vapeur c'est désagréable pour les autres. D'accord ? Donc c'est ça vos actions que vous vous engagez. Les actions engagées par le partenaire sont la reine de bâton et le valet de denier. Alors c'est beaucoup plus doux, mais c'est beaucoup plus émotionnel aussi. Et le valet de bâton, pardon, le partenaire il est à mon avis dans une démarche de reconquête de sa confiance en lui. Il est dans une démarche où il essaye de se ressaisir, il essaye de se revaloriser physiquement déjà, il essaye de reprendre confiance dans sa capacité à séduire, sa capacité à charmer. Et pour ça, il n'hésite pas à tout recommencer depuis le début, à savoir qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je possède qui puisse plaire aux autres, un bel aspect physique, un corps séduisant, j'ai des capacités, j'ai des compétences, j'ai des talents, j'ai quelque chose que je peux mettre en valeur et ce quelque chose que je peux mettre en valeur peut me permettre de reprendre confiance en moi. D'accord ? Le partenaire il est dans une, c'est pas, on n'est pas dans le jugement, je suis pas en train de juger, c'est pas péjoratif du tout, d'accord ? mais il est dans une, dans une déception émotionnelle, émotive, sentimentale. C'est-à-dire qu'il sait que, il sait qu'il veut plus, mais il l'a pas là où il est. Donc il va compenser comme il peut un peu à gauche, à droite. Il se demande si c'est pas son aspect physique qui fait qu'on ne lui donne pas plus d'amour que ce qu'il reçoit. En même temps, il a beaucoup travaillé sur son passé. Donc il sait où il en est, il sait ce qu'il veut, mais il ne l'obtient pas complètement non plus. Donc si c'est son aspect physique qui est en cause, il va travailler dessus. D'accord ? Si c'est l'image qu'il dégage de lui-même, son estime, sa façon de s'aimer lui-même, il va essayer de travailler dessus aussi. Ok ? Donc c'est quelqu'un qui est en quête, pour moi, de confiance en lui, de choses comme ça. Le conseil qui vous est donné à vous, 9 d'épée. Calmez votre esprit, calmez votre mental. Votre état d'esprit, on l'a vu, ici, il est en pleine opération de sortir de gros obstacles que vous avez eu à travailler et à traverser. Le conseil donné, c'est cesser ce tourbillon de pensée dans votre tête. D'accord ? C'est presque obsessionnel. Calmez le mental à tout prix. Calmez-le. Vous avez plein de fougue, plein d'énergie, on le sait. Vous êtes en train de dépasser quelque chose et de vous en libérer, on le sait. Pensez à autre chose, laissez-vous juste porter par la vie, écoutez de la musique, allez vous promener dans la nature. Mais le mental, calmez-le. Calmez ce petit vélo dans la tête. Conseil donné au partenaire, le chariot. Alors, le chariot nous explique que le partenaire... Alors, je ne pense pas qu'il soit question de déménagement ou de départ ou de voyage. Pour moi, c'est plus un alignement, ici, entre sa force, donc la lumière, et ses doutes, le sombre. Pour moi, c'est plus ça. Pourquoi ? Parce que le jour où il aura réussi à équilibrer le « Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas plus ? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas plus d'amour ? Pourquoi est-ce que je suis obligée de me reconnecter à ma confiance en moi pour recevoir un peu d'attention, un peu de reconnaissance, un peu d'amour ? Il y a un mal-aimé intérieur, je pense, d'accord ? Un mal-aimé intérieur que la carte conseil vous suggère de travailler. Regardez tout ce qui vous illumine. Et là où il y a de la lumière, vous pourrez venir en apporter sur les doutes, pour que ces doutes disparaissent. C'est un combat entre la... ma valorisation, ma lumière et mes doutes. Et ces deux doivent trouver un terrain d'entente pour que le partenaire puisse se remettre à circuler normalement dans sa vie. D'accord ? L'issue de la relation à ce stade-là, c'est la 5 de denier. Il y a une distance entre vous deux. Une distance de mal-aimé. Il y en a un des deux, voire les deux, qui se sentent mal-aimés, qui se sentent peut-être mis à l'écart. Ça n'est, à mon avis, que momentané. Tous les deux ont un travail à faire sur eux-mêmes. Vous, ici, au niveau de votre état d'esprit, avec cet obstacle que vous dépassez, et puis calmez peut-être un petit peu le jeu, surtout au niveau mental. Et du côté du partenaire, c'est plus une question de se reconnecter à sa confiance en soi, sa capacité de séduire, qui va lui permettre d'enrayer les doutes qu'il peut avoir sur sa légitimité à être aimé. Donc, il y a une distance entre vous deux. Elle peut ne pas être physique, elle peut être juste symbolique. Quoique, normalement, les deniers, c'est bien physique. Donc, il peut y avoir une distance même physique entre vous deux. Mais, à mon avis, c'est momentané. Je dirais cinq mois. Parce que la cinq de denier, c'est je me sens rejetée, je me sens mise à l'écart, je me sens abandonnée, ignorée, mal aimée. Et pendant ce laps de temps, je m'accroche à la prière. On a toujours, ici, les vitraux d'une église qui suggèrent que je prie. Et je prie pour quoi ? Je prie pour que la situation évolue. C'est pour ça qu'on a toujours cet espoir. On sait que, voilà, c'est peut-être un creux de la vague où chacun de son côté doit travailler. C'est le genre de travail qu'on ne peut faire qu'individuellement. On ne peut pas le faire ensemble. Donc, une fois qu'on aura peut-être soigné ces deux, trois plaies, on pourra à nouveau se reconnecter. On le verra dans... On va le voir tout de suite, ici, avec l'extension. On va voir ce qu'il en est. On sort le passé. On l'enlève. Ça ne nous intéresse plus guère. Et on va voir, ici, ce qu'on a pour notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui est dans la boutique hors série Alice Nicolas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a, ici, avec l'étoile. Pour commencer, l'étoile. On a la force. Voyez votre espoir et votre force. C'est là où vous puisez le carburant nécessaire à continuer la relation. Votre état d'esprit, à vous, ici, Amilion, c'est la sette de coupe. Très bien. Ça me va. Le partenaire, avec son envie de plus être aimé, il a la transformation. Voilà. C'est pour ça. Il y a la fin d'un état pour laisser place à un état différent. Les actions que vous engagez, ici, on a la dix de coupe. Superbe. Superbe. Les actions engagées de la part du partenaire, on a le jugement. Ouais. Que ce soit vous ou le partenaire, vous êtes dans un gros, gros, gros travail de transformation personnelle, intime, intérieure. Et c'est ce qui fait qu'il y a une séparation physique entre vous deux. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Ça veut dire que la période est propice à faire un travail personnel, de développement personnel, et il faut saisir cette période. On continue. On va voir. Votre conseil donné à vous, avec la neuf, ici, d'épée dans le mental, on a le valet d'épée. Le conseil donné au partenaire, huit de bâton. Très bien. Excellent. Et en fin de mois, ou en fin de... Non, ce n'est pas en fin de mois, parce que c'est pour le mois d'octobre aussi. Donc, l'issue de la relation à ce stade de travail, on a, avec la cinq de denier, on a la sept d'épée. D'accord ? Et cinq de bâton, là derrière. D'accord ? On se bat. Alors, voilà mes chers. Donc, si vous n'êtes pas signe ascendant ou lion... Ah, mais qu'est-ce que je mélange mes mots ce matin ? Si vous n'êtes pas ascendant ou lune en lion, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier cette lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Je vous rappelle qu'à la fin de l'extension, je sors encore un oracle, ici, de l'union sacrée. N'est-ce pas ? Et puis, pour tous les autres, on se retrouve au courant, on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre. Passez un excellent mois de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup.